Derrière la plume Adey Fofan Bonjour à tous, aujourd'hui, dans le deuxième épisode de notre émission Derrière la plume, Tumka vous propose une relecture de la jeunesse d'un courant littéraire majeur de l'histoire de la littérature francophone noire. Il s'agit bien sûr de la négritude. On ne peut parler de la négritude sans évoquer les grands écrivains noirs qui ont porté ces idées. Léopold Cédar Senghor, Léon Gontran Damas, Aimé Césaire. Mais encore, vous commencez à bien nous connaître. Chez Tumka, nous aimons les hommes et les femmes de l'être oubliés de l'histoire. Ainsi, aujourd'hui, Tumka consacre le deuxième épisode de l'émission Derrière la plume à deux personnages oubliés de l'histoire de la négritude. Deux personnages que l'histoire oublie incessamment de mentionner, alors que Senghor, Césaire, Damas et leurs compères jouissent toujours aujourd'hui de la reconnaissance qu'ils méritent. Vous écoutez Derrière la plume, par Adeye Fofana. En 1920, une jeune femme de 24 ans quitte la Martinique, dont elle est originaire, afin de poursuivre des études d'anglais à Paris. Elle s'appelait Paulette Nardal. Avec sa sœur Jeanne, qui choisira, elle, d'étudier la littérature, elles sont les premières étudiantes noires à intégrer la prestigieuse université de la Sorbonne. Les sœurs Nardal feront l'expérience du Paris de l'entre-deux-guerres, un Paris artistiquement fécond, carrefour de rencontres et de partages, où se côtoient écrivains, artistes, poètes, etc. En 1928, Paulette Nardal intègre l'équipe d'une revue panafricaniste de l'époque, intitulée La dépêche africaine, dans laquelle sa sœur Jeanne avait déjà publié un texte intitulé L'internationalisme noir. De plus, les deux sœurs organisent également des rencontres hebdomadaires dans leur domicile de Clamart, en région parisienne, rencontres durant lesquelles elles reçoivent des artistes du mouvement afro-américain de la Harlem Renaissance, tels que Marcus Garvey, mais aussi des intellectuels noirs africains et antillais, dont un jeune homme du nom de Léopold Cédar Senghor, mais aussi un certain Aimé Césaire. En 1931, les sœurs Nardal fondent la revue du Monde noir, nourrie par les débats du salon de Clamart, avec des textes visant à promouvoir les idées, la littérature et l'art noir. Il s'agissait alors de donner un terrain d'expression à l'élite intellectuelle noire de l'époque. Si Césaire, Senghor et Damas, visiteurs réguliers du salon des sœurs Nardal, n'ont jamais directement contribué à la revue, il n'en demeure pas moins qu'ils ont nourri, au cours des discussions et des rencontres de Clamart, les idées de ce qu'on appellera plus tard la négritude. D'ailleurs, Aimé Césaire déclarait en 2005, dans ses entretiens avec Françoise Vergès, que, je cite, « Deux martiniquaises, les sœurs Nardal, tenaient alors un grand salon. Senghor le fréquentait régulièrement. Pour ma part, je n'aimais pas les salons, je ne les méprisais pas pour autant, et je ne m'y suis rendue qu'une ou deux fois, sans m'y attarder. » Fin de citation. Dans l'article intitulé « Éveil de la conscience de race », publié en 1932, Paulette Nardal exhorte les Noirs à l'éveil, mais aussi à ressentir la fierté d'être noirs. De manière générale, dans les différents numéros de la revue du Monde Noir, qui n'aura malheureusement pas longue vie, on retrouve tous les grands fondements de la négritude. De la revendication de l'identité noire et de sa culture, au refus de l'image colonialiste ou primitive du noir, qui doit lui aussi participer, avec les autres races, Je cite « Au perfectionnement matériel, intellectuel et moral de l'humanité ». Il s'agit ici d'un extrait de la préface du premier numéro de la revue, en 1931. Pourtant, le rôle des sœurs Nardal dans l'émergence de l'un des courants littéraires et politiques majeurs de la littérature francophone noire, n'est que très peu évoqué. D'ailleurs, Paulette Nardal confiait ceci à son biographe. J'ai souvent pensé et dit, à propos des débuts de la négritude, que nous n'étions que de malheureuses femmes, ma sœur et moi, et que c'est pour cela qu'on n'a jamais parlé de nous. C'était minimisé du fait que c'était des femmes qui en parlaient. Dans une lettre envoyée au biographe de Saint-Gore, Paulette Nardal dira également « Césaire et Saint-Gore ont repris les idées que nous avons brandies et les ont exprimées avec beaucoup plus d'étincelles. Nous n'étions que des femmes. Nous avons balisé les pistes pour les hommes. » Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode de « Derrière la plume », nous avons souhaité parler des sœurs Nardal et plus particulièrement de Paulette, sur qui nous avons mis l'accent, car nous considérons, et nous ne sommes pas les seules, qu'elles ont activement participé au mouvement de la négritude. Si l'histoire a constamment donné la paternité de ce courant littéraire à Césaire, Saint-Gore et leurs confrères, ce que nous ne nions pas, il est important d'évoquer la mémoire de celles qui en ont été les précurseuses, malheureusement oubliées. Nous avons souhaité rendre hommage à ces femmes de lettres, dont les travaux et l'engagement demeurent toujours aujourd'hui des sources d'inspiration pour les Africains, Antillais, plus généralement pour les personnes noires que nous sommes. C'était Derrière la plume par Adei Fofana Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada